Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'énorme clash qui a eu lieu hier soir entre Nabila et Thomas et la JLC Family. Tout est parti d'un tweet de Nabila qui a rendu furieux Jazz et Laurent. Ce dernier avait alors balancé des conversations où Thomas critiquait Tarek, le frère de Nabila. Si vous souhaitez voir la vidéo qui résume tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et aujourd'hui c'est toujours très tendu entre les deux familles. Si Laurent a finalement décidé de supprimer les conversations qu'il avait publiées, l'âge de guerre est loin d'être enterré. Déjà hier, Jazz s'en est pris très violemment à son ancien agent Magali Berda qu'elle soupçonnait d'être dans l'histoire avec Nabila. Ce matin, elle s'est finalement rétractée et a posté un message. Zé, t'es tuté bien, je t'ai fait pareil. Je t'ai fait petitawatée? Je t'ai fait quelque chose à propos de la maison et de la maison. Je t'ai fait un petit20 bout-là, c'est à dire une nouvelle fois que le j' fis dans le même endroit et que les j'ai eu, je t'ai fait un petit peu de Les membres de la JLC Family ont également affirmé que Nabila avait eu une relation avec l'un d'eux. Il s'agirait apparemment de leur ami Hicham. Laurent menace d'ailleurs de dévoiler d'énormes dossiers à ce sujet. Je suis qu'à 10% ! Je viens pas à 40, je suis à 10%. Et quoi de meuf Hicham ? On leur parle des clés USB qu'il y a dans le salon de l'époque de... On lui a sale ou pas ? Je pense que c'est pas encore mon mot. On va remettre la musique. Tout à l'heure, Nabila a répondu à Jazz et Laurent qui l'ont accusé la veille d'être seulement locataire de leur maison à Dubaï. La femme de Thomas a mis les choses au clair. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me réveille ce matin dans ma magnifique maison que j'ai bien entendu achetée, qui m'appartient. Vous vous doutez bien que quand on fait autant de travaux dans une maison, elle est bien entendu à nous. Et il y a mon petit bébé qui vient de se lever. On va aller petit déjeuner. Marc Blata, un ami très proche de Jazz et Laurent, est revenu sur le clash. Il a expliqué qu'hier, ça a vraiment failli aller très très loin entre les deux couples. C'est que là, hier, il y a eu un buzz sur internet sur un truc, mais vraiment, qui fait pitié et ça a failli partir super super loin. Vous n'êtes pas au courant de tout, moi je vous le dis, ça a failli partir super loin de ouf. Mais de ouf, genre vraiment, tout le monde est redescendu d'un cran. Parce que là, vas-y frère, ça y est, il y a une vieille histoire, un vieux tweet. D'ailleurs, les gens, ils se maillent de ce qu'ils ne regardent pas. Ils postent en voulant peut-être dire un truc, mais en vrai de vrai, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Moi, je ne vais pas faire le mec, je prends parti, je ne prends pas parti. Vous savez très bien avec qui je suis, vous savez très bien avec qui je traîne. Eux, c'est pareil que moi. Il n'y a pas de, ouais, truc machin. Et vous avez vu le comportement des gens. Qui a parlé en premier, qui a tweeté en premier, qui a fait le premier pas. Qui a fait le premier pas vers l'autre pour lancer des pics, vous l'avez vu. Donc ne soyez pas aveuglé. Parce que t'as vu, il y a des fans. Malheureusement, t'as vu, quand on parle de gens un peu connus, il y a des fans entre les deux. T'as toujours des fans qui vont défendre les leurs, leur team. Ouais, t'as vu, ouais, mais de toutes les façons, eux, de toutes les façons, eux. Non, non, poteau. Il y a des gens, ils sont venus. C'est eux qui ont commencé. Après, t'as vu, ça fait des histoires, ça fait des trucs, des machins. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Je vous le dis. Autant d'un côté que de l'autre. C'est juste, ça a voulu. Peut-être, t'as vu, rigoler, petit pic, etc. Mais en fait, le game, c'est toujours comme ça. Ça part d'un petit pic, d'un petit truc, d'un petit machin. C'est toujours comme ça. Julien Tantier, tu te souviens de cette histoire de pic ? Quand t'es venu, t'as dit, oui, mais pourquoi Marc, il a dit pronostics sur les boîtes de pizza, de ma pizzeria, etc. Parce que ça, c'est un pic. Parce que quand ils étaient en boîte, ils s'inventent des pics. Ils regardent ton snap, ils s'inventent des pics. Après, ils disent, ouais, mais t'as vu, parce qu'il a dit un pic. C'est une vie de ouf. Ils sont que matrixés par les pics, ces gens. Donc, bref, moi, je vais parler clair. Ouais, désolé, je regarde les GPS en même temps. Moi, je vais parler super clair, la famille. Vraiment, je vous le dis, je suis le plus pauvre de Dubaï. Je suis le plus pauvre de Dubaï. C'est bon ? Parce que votre guerre d'argent, là, de dire, ouais, mais toi, t'achètes ça, moi, j'achète ça, moi, je suis propriétaire, moi, je suis ceci, je suis cela. Vous cherchez quoi, en fait ? Vous cherchez quoi ? C'est quoi, en fait ? Qui est le plus riche ? Vous êtes rentré dans un game, il est tellement crâne. Déjà, je suis ni dans ce game-là, t'as capté ? Et si vous me voyez déjà comme un petit, eh bien, sachez que je suis encore 100 fois plus petit que ça. Comme ça, c'est carré. Je vais préserver votre œil de... Marchetta de votre œil de diable. Vous avez un œil de diable. On n'a même plus le droit, entre guillemets, de partager certaines choses avec sa communauté pour que ça n'en devienne pas un sujet de buzz. Maintenant, je vais parler clair. Ça ne vous a pas suffi de voir ce qui s'est passé ces derniers mois sur les réseaux sociaux ? Tous les gens qui ont porté l'œil à ces familles ? Parce que c'est ça, c'est clairement ça, frère. Les gens, maintenant, sont fois ni loin, ils t'envoient des messages. Je pense notamment à Jessica. Jessica, elle a posté un message. Vous avez vu comment les gens sont mauvais ? Ils vous jettent l'œil, ils disent des trucs de fous, etc. Ils disent des trucs de fous, frère. Ça ne vous a pas suffi pour encore faire des guerres d'argent ? Ouais, truc, machin. Et en vrai de vrai, on sait qui est qui. Moi, je sais. J'ai posté des trucs à l'époque. Je sais qui gagne quoi, qui fait quoi, qui dit quoi, frère. Donc, il y en a, ils sont très mal placés. Ils se sont fait déjà remonter plusieurs fois. T'as vu ? Il y en a, ils se sont fait remonter plus d'une fois, poteau, avec un flagrant délit de meet-on-read. J'ai des domaines. La maison du bluff. Alors que c'est la maison du bluff. Ils ont une paire de deux. Et ils t'annoncent qu'ils ont une quinte flèche royale. Il faut se calmer, la famille. Il faut vraiment... Donc, bref. La famille. Moi, je donne un conseil pour tout le monde, là. Pour tout le monde. Un million de vues ou dix millions de vues. Ou sans vues seulement. Voilà. Ou sans vues seulement. C'est mieux de se préserver et préserver les vôtres. Pour la plupart des gens dont je parle, là, dans le snap, c'est tous des jeunes papas ou des jeunes mamans. On est tous des gens qui sont à peu près de la même génération. Même si, voilà, vous avez un beau travail. Vous arrivez à parler et à prendre de l'argent. Je pense que vous avez oublié ça. Vous avez oublié qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins. Etc, etc. Vous avez oublié la notion de la réalité. Non pas de l'argent. Vous avez la notion de l'argent. Vous êtes riche, vous en profitez. Moi, je ne suis pas un jaloux. Je ne suis pas un jaloux. Les gens qui disent, oui, il a perdu la notion de l'argent. Tu n'as pas perdu la notion de l'argent, poteau. Tu es riche, tu profites. Ça, c'est les jaloux qui disent, mais il n'a plus la notion. Non, non. Il a la notion de l'argent. Il donne. Il fait des trucs et il fait des machins. Et il vit avec son argent, frérot. C'est comment, en fait ? Tu as de l'argent, tu ne dois pas en profiter. Donc, bref. On ne va pas parler 50 ans. Moi, je vous le dis. Ces histoires de guerre d'argent, de guerre de kial plus, etc. Vous allez vous perdre, la famille. Vous allez vous perdre. Tous ceux qui ont joué à ce jeu-là, je peux vous le garantir. Ils ont tous perdu, frère. Et ils ont tous perdu bien plus que leur oseille. Bien plus. Donc, continuez à faire vos guéguerres, à penser que vous êtes intouchables. Confirmez. Il n'y a pas besoin que les gens parlent. C'est moi, le plus pauvre de Dubaï. Allez, ça m'aille comme tout le monde. Sa femme, Nadé, qui avait demandé à Jazz de poster la photo de la fameuse statue de gorille, a également réagi aux clashes sur Snapchat. Et elle explique pourquoi elle en veut particulièrement à Nabila. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bah là, c'est un peu la... C'est un peu la crise hystérie, là, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je me suis énervée. Parce que, voilà, moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Désolée, j'ai eu un message. Donc, je vous explique. Voilà, il y a eu tout à l'heure Jazz qui est venu à la maison. Donc, ils ont mangé à la maison, etc. Et ils ont pris une photo chez moi. Nabila a reposté la photo en pensant que c'était chez Jazz et que, apparemment, Jazz et Laurent auraient eu un faux Orlanski. Et, du coup, voilà, elle a mis un poste pour provoquer Jazz et Laurent qui, forcément, ont répondu. Le fait est, enfin, la seule chose, c'est que le cong dont on parle n'est pas du tout un faux Orlanski puisque ce n'est pas un Orlanski du tout, qu'on n'a jamais prétendu que c'était un Orlanski, certainement pas. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été fait par une Argentine adorable qui nous l'a offert, etc. On était très contents. Et, voilà, moi, je me suis énervée parce que, du coup, je me suis dit mais, déjà, je ne parle jamais de Nabila sur les réseaux et je vais vous dire exactement aussi pourquoi je ne parle jamais de Nabila. Il faut savoir que Nabila et moi, on a travaillé ensemble à l'époque. J'étais sa bouqueuse quand j'étais douceuse. Et donc, j'avais Nabila en exclu. Ça veut dire que j'étais sa seule bouqueuse à l'époque et quand elle est sortie des anges. Donc, on a fait des tournées ensemble, etc. On a passé beaucoup de temps ensemble et c'est vrai qu'on s'est très, très bien entendu. On a été, on a beaucoup travaillé ensemble et, voilà, on s'entendait très bien. Je ne suis plus âgée qu'elle, donc, ce n'est pas réducteur quand je dis ça mais je la considérais vraiment limite comme à petite sœur. Enfin, voilà, on était plutôt complices. On passait de bonnes soirées et tout se passait très bien jusqu'au jour où, voilà, un booking s'était un petit peu moins passé et on a décidé de ne plus travailler ensemble. De là, du coup, on s'en est suivi des échanges mais toujours gentils et respectueux. Et puis, après, voilà, moi, je n'avais plus envie de travailler avec eux et ensuite, il y avait de toute façon d'autres bookers sur le marché qui n'attendaient que ça. Donc, voilà, en gros, on a coupé court à notre collaboration mais en bon terme, en tous les cas, avec Nabila. Après, c'est vrai que Marc, quand il a commencé les Croussis, eh bien, il a parlé un peu de tous les candidats de télé-réalité mais je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi parce que je n'en sais rien. C'est vrai que je n'ai jamais voulu qu'il attaque Nabila parce que c'était surtout que j'avais un profond... le truc, c'est que moi, ce qui me fait chier, je vous le dis et c'est ça qui m'a embêtée, en vérité, c'est que quand elle a fait ce post, je sais qu'elle ne savait pas que c'était chez moi. J'en suis convaincue. Voilà, je le sais. Et je sais qu'elle ne savait pas que c'était chez moi mais du coup, elle a maintenu le post et moi, ça m'a fait chier parce que du coup, je me suis dit mais voilà, s'il y avait un candidat que moi j'avais attaqué et que ça avait fait ricocher sur elle, eh bien, j'aurais rétabli la vérité parce que voilà, j'avais du respect pour cette personne et j'aurais voulu qu'elle fasse de même. Elle ne l'a pas fait, le fera-t-elle, je ne sais pas, en tous les cas. Ça n'a pas été super juste parce que Jazz, quand elle a fait ce post, elle l'a fait pour... parce que je lui avais parlé de cet artiste-là et je lui ai dit simplement bah tiens, t'as vu, c'est ce qu'elle fait. Elle m'a dit ah bah c'est joli et elle l'a fait pour lui donner de la force en fait à l'artiste. Donc après, voilà, je ne trouve pas ça super cool du coup d'avoir attaqué Jazz sur ça alors que c'est moi qui lui avais demandé de donner un peu de force à la personne puisque ça lui aurait fait plaisir d'avoir un post de Jazz. Donc se faire attaquer sur ça, ce n'est pas cool parce que Jazz n'a rien demandé. Elle n'a pas fait ça ni en lien avec Nabila ni en lien avec qui que ce soit. Elle l'a fait parce que c'est mon amie qui est venue chez moi, qu'elle a vu qu'il y avait un truc et que je lui ai dit de prendre une photo et elle l'a fait. Donc c'est plutôt injuste du coup de s'être fait attaquer. Après voilà, des polémies qu'il y en a, il y en aura toujours. C'est vrai que Laurent a décidé de retirer ses postes aussi parce qu'il s'est dit voilà, ça ne sert à rien de jouer à ce jeu-là. Je suis plutôt d'accord avec lui, je suis plutôt de son avis. Ça ne sert à rien, en vérité. Bon, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Mais voilà, c'est marrant. Les deux étaient marrants. Enfin, il faut être honnête. Tout était marrant du début, ce qu'il y a à faire. Donc voilà, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut vraiment faire attention à ce qu'on poste, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, il faut vraiment faire attention à qui on provoque, à pourquoi on provoque, à qu'est-ce que ça peut atteindre, à qu'est-ce que ça ne peut pas atteindre. Et tu t'aperçois que les réseaux, ça va vite, quoi. Ça va super vite. Depuis tout à l'heure, je reçois des messages, des messages, des messages. C'est voilà, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça ne sert à rien. Je trouve que, voilà, ce n'est pas juste pour Diaz et Laurent, parce que c'est moi qui leur ai demandé et aussi parce que c'est mes amis et aussi, ce n'est pas bien parce que je ne peux pas cracher dans la soupe de... Pas qu'il m'a fait manger parce que du coup, en travaillant ensemble avec Nabila et tout, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, je n'aime pas cracher sur des gens que j'ai appréciés et qui, à moi, directement, n'ont pas fait de coups tordus. Donc voilà, après, c'est quand même ça quand on est amis avec les gens, quand on les attaque et puis en plus, nous, on a été en même temps attaqués. Donc voilà, mais c'est vrai que je trouve que quand on a nos amis qui sont attaqués injustement, on les défend et puis là, ce n'était même pas que pour les défendre, pour être honnête avec vous. Enfin, Kong, il est chez moi. C'est moi qui recevais des messages en me disant t'as acheté un forlenski, mais allô, excusez-moi, mais voilà, je fais un cadeau à mon mari tout à l'heure, vous avez vu, j'ai acheté une voiture demain, alhamdoulilah, je ne vais pas me justifier de ce que je peux acheter ou pas acheter. mais ne parlez pas en vous avançant, en disant ouais, là, j'étais ça, j'étais ça, c'est pitié, donc voilà, c'était juste ça. Donc c'était le petit croustis du soir et puis voilà, c'est tout. Mais en tous les cas, voilà, vous savez ce que je pense de Nabila, vous savez ce que je, comment, voilà, on se connaît et vous savez aussi comment ça s'est fait en fait. Jazz n'a pas du tout ragé de qui que ce soit, elle a juste encore voulu donner de la force à quelqu'un et du coup c'est dommage parce qu'à chaque fois elle passe pour, enfin souvent elle passe pour la méchante et c'est pas super juste quoi. Donc voilà, bref, dans tous les cas, c'est la vie des réseaux sociaux. Oh là là, j'ai trop de messages. C'est la vie des réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut prendre ça au second degré, à la rigolade et pas faire comme si c'était une partie intégrante de votre vie. En vérité, on s'en fiche, on met des posts, on dort, on fait notre vie. Enfin moi je vais dommage parce que monsieur est sorti avec ses copains. Merci Laurent de me le ramener. Bref, je souhaite une bonne soirée à tous. On a bien rigolé. On a quand même bien rigolé, sacrément bien rigolé. Et voilà, en tous les cas, je n'aime pas blesser les gens, je n'aime pas les vexer et du coup, du coup voilà, c'est pas joli. Donc c'est bien que Laurent est supprimé, moi j'ai supprimé et je trouve que je trouve que c'est mieux comme ça parce que ces trucs de réseaux sociaux, c'est drôle. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Bon, allez, bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada